Yo tout le monde c'est Lunatics, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc une vidéo pack opening donc on se retrouve aujourd'hui avec une display star étincelante donc EB09 c'est une série que j'aime beaucoup que je vais faire à mon avis le set entier et j'ai réussi du coup à choper cette display donc c'est une boîte qui a 36 boosters ce qui va permettre de continuer du coup la collection donc comme vous le voyez ici elle est bien scellée et on retrouve à l'intérieur 36 boosters scellés donc c'est un item qui est très rare je suis vraiment content d'ouvrir ça sur la chaîne YouTube et j'espère avoir de la chance car ça va permettre de continuer d'ouvrir le set donc on va commencer tout de suite par déceler cette display une fois décelé on retrouve du coup ceci donc on a la boîte qu'on peut ouvrir et à l'intérieur on va retrouver du coup les 36 boosters donc on va la plier comme ceci voilà et comme ça donc là on a deux piles de 18 boosters on va commencer par celle de droite on va laisser celle-ci de côté donc là 18 boosters donc c'est quand même pas mal ça fait quand même beaucoup de boosters je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo non plus reste trop longue donc on va commencer tout de suite avec premier booster drac au feu les illustrations elles sont vraiment clean comme vous voyez là elles sont en plus c'est des pokéons que je kiffe Shimeen, Arceus drac au feu bon drac au feu voilà on n'a pas besoin de le présenter hop là donc là on trouve du coup un code avec des contours blancs il y aura également des contours noirs sur les codes quand ce sera un contour noir généralement il y aura plus de chances d'avoir quelque chose de bien du coup on fait la manip 1,2,3,4 énergie plante capoeira bassin de magma colomar craquenois neuf étourmi balignon chinchidou octillerie en reverse donc ça c'est une très très belle carte en plus que je n'ai pas encore dans le set donc c'est quelque chose de plutôt clean vraiment donc ça ça fait plaisir du coup parce que je ne l'ai pas dans le set et on finit par un low class en carte rare ça commence parfaitement donc on commence avec une petite reverse qu'on n'a pas donc ça c'est une carte qui fait partie en fait le set est divisé en deux sets et celle-là elle fait partie du second set du coup on va mettre directement sous sleeve hop là et on va la garder de côté on commence avec le deuxième booster du coup shaming donc là dans les displays en fait on a la chance d'avoir des quotas c'est à dire qu'on a des cartes qui sont garanties dans le stick dans le ah bah là du coup on a un code noir du coup là on a plus de chances d'avoir des cartes comme Dracaufeu Arceus ou des trucs comme ça et donc je disais que ah d'ailleurs on a une carte Vestar je vais vous faire ça hop là oups donc la carte Vestar donc ça c'est pour jouer donc dans le set normal pour jouer aux cartes on a besoin de c'est comme une carte énergie en fait donc 1, 2, 3, 4 en espérant que j'ai pas loupé la manip ah on trouve le Simiabras en holographique bon on a la dernière carte on s'est fait déjà spoiler Terraclop Polagrif Sauvegarde de Rose Polarum Deden Canartichaut Skellenox Tadmorv et Hitran en reverse donc petit holographique ça fait plaisir on préfère quand même avoir des hits comme des V des V-Straars des V-Max 3ème booster Arceus donc voici on a contour blanc donc on s'attend pas non plus à trop grand chose on fait la manip 1, 2, 3, 4 alors carte électrique Pachirizou Saltimbank Hyperball Cunotor Electek Brutalibre Musteboué j'aime beaucoup cette carte en plus ça me fait rappeler la 4ème génération Gricknot Polarum en reverse et Eturaptor en carte rare donc ça c'était un booster avec le code blanc donc on s'attend pas notamment à grand chose mais on peut quand même avoir des cartes assez rares en avant dernière carte puisque comme je l'ai dit le 7 il est divisé en deux en deux parties et la première partie c'est tout ce qui est Dracaufeu Arceus donc ça c'est les boosters où il y a les codes noirs et ceux où il y a les codes blancs c'est plutôt l'avant dernière carte donc là code blanc encore on va mettre ça à deux côtés on fait la manip 1, 2, 3, 4 hop là donc là Energy Combat Prinplouf Pachmilla Gant Purifiant Chanchidou Balbuto Stalgamin Tarinor Crémy Eoko en reverse et les câbles en cartes rares toujours pas de gros hits mais bon on a quand même pas mal de boosters donc c'est pas un souci petite illustration Dracaufeu magnifique on va s'ouvrir ça donc j'ai dit dans ce set il y a pas mal de cartes rares on a du Dracaufeu arc-en-ciel on a Dracaufeu alternatif on a pas mal de belles cartes on a aussi des Arceus en gold en arc-en-ciel donc c'est vraiment des cartes quand même assez rares et qui peuvent coter jusqu'à plusieurs centaines d'euros Energy Feu donc on espère Dracaufeu Staros Ambition de Cynthia Attention de Shiren d'Eden Canartichot avec une illustration plutôt cool Sklenox Tadmorp Lixi Assurance-échec et derrière on a on a une Arc-en-ciel on sait pas c'est laquelle Sauvegarde Rose donc carte secrète Arc-en-ciel donc vraiment stylé donc c'est la première secrète de cette display en espérant que ça sera pas la seule donc vraiment ça c'est des cartes qui sont magnifiques on voit les reflets Arc-en-ciel avec les pigments donc c'est une carte que j'ai pas dans le set donc c'est plutôt cool on va la mettre directement sous sleeve on aurait pu avoir le Dracophe Arc-en-ciel ça aurait été meilleur mais bon c'est quand même une Arc-en-ciel on va pas râler là-dessus donc on va mettre ça de côté donc ça commence super bien pour le moment donc avec déjà une Arc-en-ciel au début d'ouverture on espère quand même avoir plusieurs secrètes dans la display ou d'autres cartes en tout cas encore un booster noir c'est plutôt cool on va faire la vanille 1, 2, 3, 4 alors énergie Psy Charthor énergie double turbo Tarinorm Caraclay Écrapince Gringolem Éoco Whistikram Hyperball en reverse et derrière on a Lumineon en V donc super belle carte vraiment je kiffe beaucoup ce Pokémon et en plus je ne l'ai pas dans le set donc c'est plutôt cool on va la mettre directement en sous-siv donc là ça commence plutôt bien pour le début en espérant que ça va pas prendre toute la chance d'un coup mais bon on va mettre ça de côté on va prendre un autre booster on espère choper l'alternatif c'est vraiment les trucs que je kiffe le plus les cartes alternatives depuis qu'ils les ont mises je trouve ça vraiment un bonus pour la série Pokémon parce que les V les Vmax tout court ça faisait des cartes que je n'aime pas trop non plus là ils ont rajouté les V-Star les alternatives et depuis les séries sont beaucoup plus travaillées je trouve donc là on a énergie de type acier Chimpanfeu Gloria Pyraclop Balbuto Stalgamain Tarinor Kremi Polarum Léopardus en reverse et Maganon en carte rare pas de 8 dans ce booster on enchaîne avec un booster Farfa du V et donc j'espère du coup collectionner toute la série aura la chance de paquer déjà commencer à paquer certaines cartes rares comme les Dracaufeu les Arceus donc on fait la manip 1, 2, 3, 4 hop donc énergie de type eau René Klik Karmash Cheniti Starry Carabung Mélofée Ceribou Charmy en reverse et derrière on aura Golem à stock en carte rare donc on va enchaîner directement booster Dracaufeu est-ce que ça va me porter chance on sait pas hop j'espère avoir une carte code en noir ah bah c'est bon il suffit de demander on fait la manip 1, 2, 3, 4 on espère que c'est pas une holographique alors énergie type ténèbre la classique gant de chasse vibranium barista écrapince grain golem Eoko Wistikram Shinshidu et ah c'est écrapince en reverse et derrière on a une holographique ce sera ordre du boss il me semble que je l'ai pas donc c'est plutôt cool pour faire le set en entier on va mettre ça de côté on enchaîne avec un booster farfadisé et donc dans les displays généralement on a pas mal de quotas on a généralement une secrète c'est pour ça que j'espère que j'en aurai plusieurs j'ai déjà vu il me semble des vidéos où il devait avoir plusieurs secrètes dans une display donc je pense qu'il y a des quotas minimum après est-ce qu'il y a des quotas maximum j'en ai aucune idée énergie de type obscur luxio capoeira bassin de magma caraclé ceribou riolu et tourmier spirit ombre hors du bourse en reverse et chenizel on enchaîne on enchaîne assez rapidement alors petit booster drac au feu et généralement il me porte chance les booster drac au feu donc pour le moment c'est plutôt cool hop là on a le code qui est blanc donc on a on va l'ouvrir comme ça parce que je ne connais pas trop la manip quand c'est une carte Vestor on va l'ouvrir directement ce que les nox canard tichot neuf tas de morve farfuré on a beka glaçon en reverse et chapignon en carte rare avec la Vestor fierté de rose marie boscara rené et c'est tout on va enchaîner directement avec illustration shine in aussi un token que j'aime beaucoup donc là c'est une série de la 4G donc un diamant et perle donc c'était ma série préférée moi parce que j'ai commencé avec j'aime beaucoup aussi la troisième génération et la deuxième pour moi l'enchaînement de 2, 3 et 4 c'est vraiment le meilleur enchaînement donc là code noir donc il y a moyen d'avoir quelque chose énergie de type plante fierté de rose marie pas chez rizou assurance échec judo crack magmar starry chenity l'avant dernière ring golem reverse et on a une V shiming V dans le booster shiming il me semble donc c'est plutôt cool une carte non plus que je n'ai pas donc là c'est plutôt cool j'ai jamais eu deux doublons pour le moment sur les V donc ça fait vraiment plaisir en plus elle est très belle la carte on va la mettre directement sous sleeve donc là c'est plutôt cool le 7 avance on arrive à choper plusieurs cartes on va mettre ça de côté hop là et on va enchaîner avec un booster Arceus hop on ouvre un booster qui est un peu cassé voilà c'est bon on va mettre ça de côté code aussi on fait la manip 1,2,3,4 et on commence avec l'énergie électrique dimoré un 6H encouragement de la timiel tarinor stagalmin tic déden polarum on a fourbelin en reverse et derrière on a béca glaçon en carte rare on va mettre hop là on va enchaîner avec farfaduvé le type le type loup pokèm que j'aime bien même si je suis team starter 8 6 pour moi les starters c'est type feu généralement on fait un manip 1,2,3,4 on espère avoir une carte à la reverse quand même alors énergie de type combat staros pack dog fresh crittero le type loup le tortipousse chinchidou carabang mustboué est-ce qu'on a quelque chose coupe note en reverse et hitran on va mettre ça là allez booster rack au feu on invoque le drac au feu c'est maintenant c'est juste maintenant en fait là il faut arrêter de jouer on est pas là pour jouer booster noir dans le drac au fond on annonce on espère avoir de la chance on fait la manip 1,2,3,4 on veut juste pas une holographique ah drac au feu carte énergie feu là sérieusement s'il n'y a pas drac au feu je comprends pas casque marmite noix de coco amigala starry cheniti karaklé seribu riolu on a luxio en reverse et on a derrière recherche professorale en holographique bon c'est pas le drac au feu mais c'est une carte qu'il me semble qu'on a pas encore donc là il nous reste 3 boosters donc ça fait déjà 15 boosters d'ouvert il nous reste encore la deuxième pile donc on va ouvrir ça booster code noir on va faire manip 1,2,3,4 hop carte de type psy et tour vol chimpant feu gloria grignote que je kiffe beaucoup ce pokémon craqunois neuf et tourmi balignon on a morpheo en reverse et on a derrière mimiki vmax donc première vmax de cette ouverture elle est vraiment très très belle j'aime beaucoup ce pokémon ils ont vraiment réussi le design je trouve en plus c'est un type spectre vraiment je kiffe on va la mettre directement sous sleeve hop là donc là vous l'avez de plus près on va la mettre de côté il nous reste du coup deux boosters pour les 18 premiers on arrive à la moitié de cette ouverture hop code blanc on va faire manip 1,2,3,4 on n'a pas eu beaucoup de cartes à l'an dernier on a juste eu l'octillerie pour le moment j'espère avoir quand même des cartes à l'an en dernière place donc musteboué brutalibré judo crack magmar l'illustration je la trouve vraiment vraiment stylée pour le coup ceinture choix et chenizelle en carte rare allez on enchaîne directement sur le booster le dernier booster de la moitié on voit ça on voit un lixi booster blanc enfin manip 1,2,3,4 donc quand c'est booster blanc pour le coup on peut quand même avoir une carte mais à l'avant dernière place mais celle-ci là qui est en dernière place il n'y aura rien normalement énergie de type ténèbre muste flotte ceinture choix vibranymph lixi cunotor cunotor voilà le boss électech brutalibré musteboué on a une vmax et vmax alternative shifours 1000 points elle est vraiment vraiment très belle en plus j'avais déjà eu une vmax alternative 1000 points une autre de shifours et celle-ci elle est vraiment très belle je suis vraiment content de l'avoir paqué je la mets de plus près vous avez vu là c'était un booster avec un code blanc et j'ai quand même eu une carte donc c'est à l'avant dernière place parce que derrière on a le boreas on va la mettre directement sous ce livre pour le moment la première moitié elle est vraiment très très clean j'espère avoir autant de chance sur l'autre moitié je la mets de plus près vraiment très très belle donc ça c'est pour la première moitié d'ouverture donc on est plutôt chanceux on va directement enchaîner avec la deuxième moitié avec un booster dracaufeu hop là code blanc et comme j'ai dit on peut quand même avoir quelque chose on fait la manip 1,2,3,4 oula hop là énergie électrique hyperbole tropuce fourbelin morfeo judo crack balignon type 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 tortipousse low class en reverse et manafi en carte rare j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte low class j'aime beaucoup sur le pokémon d'ailleurs on va enchaîner directement avec un booster shiny du coup là j'espère quand même choper d'autres hits sympathiques voilà booster noir voilà énergie de type combat cryptero prémonition de margie fourbelin mélofé seribou caraclé écrapince gringolème tropuce en reverse et on a corbos v très très belle carte type ténèbre la classique donc celle-là elle fait vraiment plaisir on va la mettre directement sous ce livre et c'est bon on n'a pas de doublon c'est vraiment c'est vraiment cool quand même pour le moment ça avance plutôt vite sur la série ça fait vraiment plaisir quand même de pouvoir collectionner des sets mais bon il me manque quand même les cartes les plus rares et les plus chères donc c'est sûr qu'il y aura toujours d'autres ouvertures donc on a code noir on espère avoir une bonne carte un peu là énergie flamme capoeira bassin de magma colomar électech brutalibré musteboué grignot craquenois clic 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 en reverse et on a pingoléon en holographique pitolo il me semble que je l'ai déjà on va mettre ça de côté on a quand même pas mal de booster encore on espère choper plein de trucs ce serait cool d'avoir une deuxième alternative du premier set ça serait vraiment c'est la booster devant on va être ça de côté enfin manique 1,2,3,4 alors énergie type 6 stade en ruine luxio casque marmite starry riolu et tourmi crémi carabingue chenizel en reverse et on a un luxe ray en carte rare hop là on va prendre un booster dracaufeu donc voilà comme on a dit dracaufeu alternatif vraiment c'est la carte à tout faire du set il me semble que derrière on a la vestar arc-en-ciel on a aussi arceus qui se défend qui se défend pas mal on a une sulfurac gold aussi qui est très très propre énergie de type plante pascherizou assurance échec luxio canartichot plutôt stylé neuf tadmorv mélofée que nos torts le boss comme d'hab et pascherizou reverse on n'aura pas de hit dans ce booster on va directement enchaîner hop on prend booster shining oula le deuxième boss de la série écrapince que je trouve plutôt cool on met ça de côté un peu là énergie de type électrique primplouf attention de tcheren polagrif écrapince pour le coup magmar spiritombe cheniti grimalin et on a boreas en reverse et klitsiklik en carte rare donc là j'ai peur quand même choper d'autres cartes là on enchaîne des boosters il n'y a pas tellement de hit on a un code noir c'est plutôt cool hop on met deux côtés 1,2,3,4 alors énergie de type combat pack de eau fraîche crypte héros fierté de rosemary stal gamin tarinor déden polarum lixi on a aqualie un full art vraiment très très belle carte j'aime beaucoup et derrière on a une octu noir holographique on va mettre l'aqualie direct sur siv avec il me semble c'est blue derrière j'aime beaucoup cette carte et en plus comme j'ai dit pour le moment c'est parfait c'est que des cartes que je n'ai pas dans ce set on va mettre ça ici et on va continuer l'ouverture là on a farfaduvé et le type louf galère à ouvrir ce booster mais le code de côté 1 2 3 4 énergie de type feu charthor énergie double turbo saltimbranck type louf balignon chacrypan squelenox farfuré fierté de rosemary et derrière on a papylord on va laisser ça comme ça on va mettre ça de côté on enchaîne aller booster dracaufeu la classique ça bouge pas on espère choper une carte de la moitié là alors code blanc donc on espère avoir une carte sur la reverse énergie de type psy champan feu gloria staros grain golem eoko huissi cram et champan feu donc plutôt cool chachidou balbuto lancer go en reverse et charmi en carte rare donc là ça s'est plutôt calmé par rapport à la première partie mais en même temps on a eu des super belles cartons en première partie arc-en-ciel alternative vmax on a un booster avec un code noir on fait un manip ah donc on a le code je vais en mettre de côté donc là on a le le code de star alors rené clic ambition de cynthia électech ioko grick note tortipousse craque noix oh il me semble avoir vu une carte de fou on a she force 1000 points en gold vraiment super belle carte en plus aujourd'hui c'est she force 1000 points il y a les deux cartes juste à côté c'est vraiment incroyable ça pour le coup là ça fait vraiment plaisir et en plus normalement derrière il y a une deuxième carte donc là c'est un super booster on espère avoir quelque chose derrière et amazenta v donc là c'est un super booster donc là je vous ai dit donc là par exemple ici comme vous voyez normalement je sais pas si on voit la caméra c'est écrit que c'est pas le même 7 c'est tg ici 30 sur 30 et ici on voit que c'est un 7 avec 105 sur 172 donc c'est deux séries différentes c'est pour ça qu'on peut avoir deux cartes dans un même booster on va mettre directement sur ce livre pour le moment l'ouverture elle est vraiment très très clean ça fait vraiment plaisir on va mettre ça ici on va mettre ces cartes de côté et on va continuer tout doucement on va juste rapprocher les cartes on va les mettre comme ça hop 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 et on commence directement booster Arceus d'ailleurs j'ai testé d'ailleurs le nouveau jeu Legend of Arceus je trouve plutôt clean même si les graphistes sont encore à retravailler je trouve mais le jeu en tout cas est vraiment stylé donc je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas testé ou qui hésitent à l'acheter 1,2,3,4 alors énergie de type acier ceinture choix Vibraninf et tourvol carabing mélofait ceribou caraclé et crapince c'est également en reverse et Léopardus en rare on va directement hop prendre ça parfa du V il nous reste quelques boosters encore pour choper quelques petites cartes même si là vraiment je suis content de l'ouverture pour le moment on a eu que des nouvelles cartes donc booster noir on est content on fait manip 1,2,3,4 on retourne énergie de type eau barista karmash boscara canartichot neuf tadmorv farfuré pokémon que j'aime bien en plus l'illustration elle est vraiment stylée que notre or le boss qui annonce tadmorv en reverse et on a une carte c'est sauvegarde de rose alors là pour le coup c'est vraiment très clean on a eu sauvegarde de rose et sauvegarde de rose en arc-en-ciel donc on a eu les deux cartes c'est plutôt cool on va mettre ça de côté on va la mettre directement sous-slive voilà la classique hop on remet les cartes bien hop et on enchaîne avec un booster draque au feu j'ai cru que c'était une alternative au début ça aurait pu être vraiment stylé ça pour le coup booster avec un code blanc on met ça de côté 1, 2, 3, 4 énergie de type ténèbre polagrif sauvegarde de rose elle nous suit partout cette carte mousse de flotte grimalin starry riolu et tourmi crémi on a libegon et miutu en carte rare pas de hit dans ce booster on enchaîne direct il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters on va laisser le draque au feu pour la fin et on va directement enchaîner sur shinin pourtant pour le moment les taux sont plutôt clean ça fait une carte secrète une démarche alternative une carte gold et là on a un booster avec un code noir juste faire un peu de place et on enchaîne directement 1, 2, 3, 4 juste pas une holographique énergie de type plante dimoré un 6H stalgamon petit que d'éden polarum scolinox attention de tcheren et torterra en holographique quand on dit qu'il n'en faut pas et bien on en a une mais c'est pas grave on enchaîne directement avec arceus allez on espère quand même avoir un petit lit pour la fin sur les derniers boosters qui restent ça ferait vraiment plaisir on fait un manip 1, 2, 3, 4 énergie de type électrique pachmilla gants purifiant terraclope farfuré écrapince magmar spiritomb cheniti on a barista en reverse et derrière gros tas de morve on espère avoir un petit truc pour la fin ça serait vraiment j'espère dans le booster à coup feu c'est pour ça que je l'ai mis à la fin hop on a un code blanc on a un manip 1, 2, 3, 4 énergie de type feu fourbelin caorine noix de coco morfeo mysticram balbuto coupe note tarinor on a caorine en reverse et mélodelf en carte rare il nous reste seulement deux boosters pour ce display je suis déjà très très clean pour le coup là si on a vraiment une carte en plus c'est vraiment cool mais là vraiment on a déjà beaucoup de cartes booster blanc on fait un manip 1, 2, 3, 4 énergie de type acier colomar hyperbol tropius chakrypan crémi lixi grimalin un golem ouh on a pyroli en full art une carte que j'ai déjà eu mais que je trouve vraiment très belle je vous la montre de plus près on la met directement sous sleeve et derrière on a eu dracarmin en carte rare il nous reste un booster pour créer l'exploit peut-être avoir une super display on va mettre ça hop sous sleeve donc là d'après nos taux on pourrait peut-être avoir une alternative en V ou alors une V max ça ferait vraiment plaisir alors dernier booster allez petit code noir pour finir en beauté si j'ai un bon booster déjà et c'est un booster noir hop là on va mettre ça de côté 1, 2, 3, 4 allez on espère avoir quelque chose ça serait vraiment stylé pour le dernier booster énergie de type 6 énergie double turbo tarinorm primplouf craquenois tiplouf balignon chacripan squalinox et tourmi et derrière on a on a une V et c'est l'Ibegon l'Ibegon V pour le dernier booster donc vraiment 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 cool type dragon ça fait ça fait vraiment plaisir donc là c'était la dernière carte de ce set donc on va trier les cartes par Arte donc pour résumer cette ouverture de display on retrouve du coup L'Ibegon en V Zamazenta V Chaimine donc là vraiment je pense que c'est la plus belle des vues que j'ai eu là pour le moment Lumineon Corbos en V on a du coup là maintenant des full art du deuxième set donc là on a Aqualie Pyroli Octillery là on commence à avoir la VMAX donc là VMAX Mimiki on a une full art donc sauvegarde de rose on a eu la VMAX alternative Shifours 1000 points on a Shifours 1000 points en VMAX mais cette fois-ci en Black Gold et on a eu sauvegarde de rose en arc-en-ciel carte secrète c'est vraiment mes préférés les arc-en-ciel c'est vraiment stylé c'est dommage que ce soit une dresseur et pas un Pokémon mais je suis déjà super content de l'ouverture et donc j'espère que vous avez kiffer cette vidéo alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner et j'espère vous retrouver sur d'autres vidéos allez ciao